C'est vrai que c'est facile de parler au micro, de parler à la radio, de parler à la télévision, de savoir qu'il y a 3 ou 4 continents qui vous regardent, 27 pays en Afrique, mais parler ici au TEDx à Grand Bassam, c'est quelque chose de particulier. C'est quelque chose de particulier parce que finalement on se livre, pas simplement nous les orateurs et oratrices, mais on se livre une partie de nous-mêmes. On donne de soi, on donne de ce que l'on est. Je m'appelle Robert, Arsène, Jean, Béatidor, braza, nganga, moanatata, braza, moanangalingo. Oui, c'est celui-là, c'est celui-là. C'est ce jeune garçon très souriant, comme vous le voyez, assez bagarreur, boudeur, avec un peu plus de cheveux à l'époque, mais qui avait déjà un esprit et des idées bien trempées. C'est celui qui naît dans une fratrie de 8 frères et sœurs, dans un quartier qui s'appelle Bakongo, à Brazzaville, sur l'avenue de Brazzat, dans ce fief qui m'a vu naître et dont je suis très fier, un lari du poule, fils d'un fils lui-même de chef de village et d'une infirmière diplômée d'État, comme on disait à l'époque. Et à cette époque, dans ce Congo des années de Braze, on se demandait toujours, toi tu es le numéro combien ? Tu es le premier ? Tu es le deuxième ? Tu es le troisième ? Moi je suis le sixième. Et chez nous, quand on ne sait pas forcément les noms, c'est « Christian, non », « untel, non », « non, non », « Kangé », c'est-à-dire « toi, bon, viens », le numéro six, en l'occurrence, moi-même. Et je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai toujours eu ce regard très particulier, très affectueux, par rapport à nos papas. Quand je dis « nos papas », ce n'est pas simplement le papa de la maison, mais c'est tous ces tontons, tous ceux qui sont là, qui gravitent, qu'on regarde vraiment comme des figures qui sont invincibles, qui ont des rêves plein la tête, et dont on se demande toujours si on va pouvoir un jour les égaler ou se rapprocher même de ce qu'ils ont fait comme expérience. Dans ce Congo de l'époque, qui sort des indépendances, et dont il nous reste des photos en noir et blanc, on sent la joie, on sent l'enthousiasme, on sent les espoirs, on sent la discipline, on sent aussi quelque part les rêves, les rêves avec ces gens qui vont construire cette Afrique, cette Afrique qui va devenir indépendante. Mon papa, Brazanganga, Jean-Pascal, était de ces enfants du village qui alla à pied à l'école, et puis qui aimait nous raconter une fois qu'on était conscients, vous savez, moi j'ai croisé Fulbert, Youlou, Labbé, j'ai vu Léo Fouet, j'ai vu ces figures de l'indépendance, j'ai rêvé des gens comme Patrice, Emeril ou Mumba. Et ça c'est un sacré défi, parce que tout de suite on se dit, mais moi qu'est-ce que je vais faire ? Il faut que j'essaie au moins de leur arriver au moins à la cheville, il faut que j'essaie quand même, avec des grands frères, qui sont très charismatiques, des grands du quartier, de jouer aussi ma petite partition. Mais cette petite partition, on ne sait jamais d'où elle vient. On va à l'école, parce qu'il faut faire plaisir aux parents, on essaie d'avoir les meilleures notes possibles, pour leur faire plaisir, pour gagner des beignets, pour gagner peut-être des arachides, et surtout pour ne pas avoir la chicote, mais on ne sait pas où on veut arriver. Et puis, à ce moment-là, on se dit, il faut quand même que moi je me distingue. Alors là, des années passant, une fois que le collège a été validé, une fois qu'on s'est planté au bac une première fois, alors que son frère, qui est juste avant soi, l'a eu, on se dit, bon, OK, on va aller étudier. On va étudier, on arrive dans un fief, qui est le village le plus étrange d'Afrique, qui s'appelle Paris. Et à Paris, il faut rivaliser d'ingéniosité, il faut se démarquer. On est là dans les cités, les campus, on est dans des appartements qu'on partage en commun, même parfois dans des squats, on y est parce que personne ne veut payer son loyer tout seul, et puis on se cherche, on est dans son cherché lit, comme on dit en Côte d'Ivoire. Et on s'illustre comme on peut, et surtout on bringue, parce qu'on a une bonne assurance vie. On va en boîte de nuit, les grands frères régleront les factures, la bourse, si elle passe, tant mieux, si elle ne passe pas, tant pis, les aînés vont gérer. Et puis, on commence à se poser des questions, parce qu'on se dit, mais finalement, toi, tu deviens quoi et tu fais quoi ? Et c'est une période qui est très étrange, c'est un questionnement par lequel on passe, parce que certes, il y a les bancs, il y a l'université, mais on se dit toujours, il faut être agronome, ingénieur comme le vieux, il faut être peut-être un médecin, comme peut-être le docteur Caraboué, qui en plus, lui, est le non-colonel. Il faut être quelqu'un qui a le charisme pour devenir avocat, parce que ce sont les professions qui font bien. On est avocat, on est juriste, etc. Puis après, on se dit, non, non, c'est pas là-bas que ça va se dérouler. Déjà, il faut veiller tard, il faut étudier, il faut avoir des gros cahiers. Ça, ça ne va pas. Quand on arrive dans Paris, il y a des coins où, finalement, on se retrouve presque comme au quartier, à Bakongo ou alors, je ne sais pas moi, à Marcory, peut-être à Matongé ou ailleurs. Et ce qui est bien en plus, c'est qu'on bringue et les gens que l'on voit à côté de nous, avec qui on bringue, eux, ils passent à la télé. À ce moment-là, on se dit, non, mais quand même, ça, c'est pas mal. Tu vas là, il y a tel grando, tel artiste, c'est la monnaie, c'est-à-dire qu'ils portent des habits bien. On voit Orlus, on voit un fils de ce chef, d'ailleurs, monsieur le maire, un certain Frédéric Ewy, et qui arrive, qui dit, mais toi, tu ne travailles pas. Tu es toujours là, je te vois, tu es dans les soirées, tu bringues, enfin. On devient un peu un cube magie sans faire de pub, de ce genre d'occasion. Et puis, le temps passant, on se dit, mais, et si finalement, j'allais fouiller par là ? J'allais fouiller de ce côté-là. À la maison, on écoutait énormément de musique. Mon père est un fin mélomane. Il se lève, il écoute des classiques, comme vous pouvez en imaginer. les Franklin Bukaka, grands musiciens congolais, il écoute les Franco, on écoute Mario, on danse la rumba, je ne pourrais pas faire la démonstration, parce que sinon, vous allez sortir de la salle. Et puis, on commence à voir, dans l'histoire de ces personnalités, qui sont un petit peu des gens qui habitent dans notre propre maison, des guides, des formateurs. Alors, c'est vrai qu'au moment où Luanbo chante Mario, et au moment où le Kéjaz vraiment va à la conquête du monde entier et de l'Afrique, nous, on est adolescents, on est très jeunes. Mais, on se rend compte quand même que ces personnalités africaines, qui représentent déjà des modèles, quelque part, et des valeurs pour nous, elles peuvent avoir une incidence sur notre parcours. Et surtout, quand on parle des femmes et du message qu'elles donnent. Il y a les Abéti, Massikini, il y a les Bella Belo, et puis il y a une femme qui se coiffe, disons comme maman, ou maman l'imite de temps en temps. On voit ma maman, ma kéba, et puis on se dit, tiens, cette maman, ma kéba et ma mère, elles ont quelque chose de commun, c'est qu'elles sont fières, elles portent cette africanité. Elles portent finalement cette identité. Et on prend conscience que même en étant en Europe, cette Afrique, elle a beaucoup de choses à nous apporter. Et c'est à ce moment que je me suis dit, la musique comme bagage intellectuel, une certaine structuration au niveau de l'esprit, parce qu'on a fait des cours, on s'est assis à la faculté. Et est-ce que tout ça, je ne pourrais pas en faire un magma qui m'amènerait quelque part ? Parce qu'entre temps, il faut dire que les résultats ne sont pas au rendez-vous aussi. Le bonhomme va vers une faculté, il est à Paris 8, à Saint-Denis, faculté assez révolutionnaire, on trouve vraiment des cas et des frères qui sont là, qui eux aussi rêvent, qui savent pas ce qu'ils vont faire. A Malamine Coné, tiens, il dit, moi je vais créer une marque de fringues, de vêtements, je vais faire des baskets, pense-moi encore à Ernest, à Joseph Anjou, qui met une veste bleue, qui va sur les plateaux de télé, qui ne sait même pas qu'un jour il sera rédacteur peut-être d'une émission ici à la télévision ivoirienne. Et on se dit, je vais exister à ma manière, et je vais essayer d'aller en freelance d'une sorte de masterclass. Alors à ce moment-là, je me balade, je vais partout, je prends le train, je frôde le train, pour être plus précis, Lyon, Nantes, Bordeaux, et je rencontre cette Afrique, qui est celle que j'aime, à travers des frères, des sœurs qui viennent du Mali, qui viennent de la Centrafrique, qui viennent du Tchad. Ça devient une sorte de masterclass, qui pour moi est d'ailleurs moins embêtante que l'école, parce que non seulement je n'ai pas à me lever tôt, et en plus, j'ai toujours la garantie des aînés qui me donnent un peu de sous, qui me soutra, comme on dirait ici. Donc c'est plutôt bien, en plus les amendes arrivent chez eux, et je me dis, là, il y a quelque chose à faire, c'est-à-dire que je prends mon temps, et je vogue, sans forcément me dire qu'un jour, peut-être je me retrouverai derrière un micro, quelque part. Et cette période, elle est très particulière, parce qu'au même moment, il y a un type qui est incroyable, qu'on voit beaucoup à la télé, qui a changé de visage pas mal de fois, et dont on a vu les clips, et dont la pochette de disques était constamment sur le meuble du grand frère. Et je me dis, mais attendez, ce gars-là, c'est incroyable. Il passe à la télé, il est sapé, il vend des millions de disques, il dort avec des lamas, il a un serpent, on ne lui demande même pas de compte, et il est superstar à travers le monde. Et en fouillant plus loin, je me dis, tiens, ce bonhomme, c'est quand même un personnage assez incroyable. Alors, il n'en reste plus beaucoup, mais à l'époque, je me dis, je laisse pousser les cheveux, je garde la veste blanche, voilà. Ce type, c'est Michael Jackson, sacré Michael quand même. J'ai envie de dire à la jeune génération quittée, et j'ai envie de demander à ceux qui étaient déjà là avec des cheveux, peut-être comme le lieutenant-colonel, ou peut-être comme le doyen Diomandé, qui n'a pas essayé de faire le moonwalk ou essayer de se rapprocher de Michael. Ceux qui ont essayé de le faire, levez la main. En tout cas, pour ma part, je l'ai fait. Et de ce moment-là, je me dis, il y a l'Afrique, mais également le reste du monde. Alors, on écoute de la musique, on écoute tout ce qui passe de la funk, de la même manière qu'on écoute la rumba le matin, on écoute de la new wave, et puis on se dit, tiens, c'est quand même pas mal parce que ces bonhommes chantent en anglais, donc je vais me perfectionner aussi. Et tout ça nous donne des outils d'une sorte de culture qui est une culture mondiale. On ne réfléchit pas, mais on avance. On ouvre des bouquins, on se cultive, on essaie de gratter un peu plus loin que la surface et que la notoriété que ces personnes ont. Et au fur et à mesure du temps, on se rend bien compte qu'il y a des gens qui sont plus importants que d'autres et ces personnes sur notre parcours et dans cette période particulière que j'ai pu, grâce à Fatou et grâce à Andeka, que je vous demande d'applaudir, que je remercie du TEDx, mettre en avant parce que ce sont des gens qui sont pour moi des fondements de ce que j'appelle la préhistoire. Ce monsieur, c'est un papa. C'est le premier cinéaste congolais, il s'appelle Sébastien Kamba. Il travaille à la télévision, mais il est également cinéaste et réalisateur. Dans ses années 90, comme vous le savez, l'Afrique est en mouvement et ce monsieur a réalisé des films comme ceux sur la Conférence nationale dont on parlait beaucoup. Un jour, il me dit, « Toi, tu as une voix, tu es très agité, tu danses, tu t'habilles, tu rêves d'Amérique, mais tu as quelque chose de particulier. » Il vient un petit peu, il me donne un texte et il me demande de le lire. Il fait la même chose pour des personnes qui sont autour. Et le lendemain, il vient me voir, il me dit, « Nous allons partir dans un studio et tu vas enregistrer ta voix et tu vas être le commentateur de ce film qui s'appellera à la Conférence nationale souveraine au Congo. » Et voilà comment, sans être passé par une école de journalisme, sans avoir fait forcément le parcours que beaucoup de mes pères et mes aînés ont pu faire, je me retrouve dans les arcanes de cette profession des médias. Il m'en apprend les rudiments, il m'en apprend les règles, il m'apprend à poser une diction, mais surtout à écouter. Et il me donne une sorte de sauf-conduit en me disant, « Tu es armé avec la voix, mais la voix, ça ne suffit pas, il faut travailler. » Et le travail, quand tu te balades d'un coin à un autre de la France à l'époque, ça veut dire au milieu des années 90, se retrouver du côté de Nantes, en France, dans la côte ouest. Et là, j'ai croisé un grand frère qui s'appelle Calomé Botoamongu, qui est un grand frère qui me dit, « Tu sais, c'est bien de s'exprimer, c'est bien d'avoir du débit, mais il faut aller plancher. » Et ce monsieur va me mettre derrière un micro de manière pérenne, un micro que je ne quitterai plus, qui sera celui d'une radio de JTFM à Nantes. Et de 96 à 99, nous allons essayer d'entretenir les uns et les autres sur la culture, sur la politique, sur les activités, les actualités. Et un beau jour, je reçois un coup de fil qui émane de Paris. Nina Karine Monod, une des animatrices d'Africa numéro 1, est enceinte. Et au pied levé, il faut aller la remplacer. Georges Courrèges, directeur du Centre culturel français d'Abidjan à l'époque, la Côte d'Ivoire, déjà à cette époque-là, m'appelle, il me dit, « Congé maternité de 3 mois pour Nina, tu peux la remplacer ? » 3 mois en 99, 1 an en 2000, vous continuez, vous calculez, et 18 ans de quotidienne sur une radio panafricaine et internationale. Le résultat de cette aventure et le résultat de ce que je suis, c'est d'abord une conjugaison de circonstances, mais c'est une conjugaison de bienveillance. On ne sait jamais les personnes qui sont en face de nous, on ne sait jamais ce qu'elles vont nous apprendre. Et on le sent encore moins qu'on se retrouve tout à coup face à une lumière, face à une notoriété qu'on n'imaginait même pas, au départ. Les parents sont rassurés parce qu'ils tournent le bouton et peuvent vous écouter à Brazzaville et ailleurs et ils se disent, « Tiens, ce petit-là, finalement, il est en train de devenir quelqu'un. » Le rêve est une chose importante. Le rêve, oui, mais l'abnégation. L'abnégation, c'est aussi un choix, c'est celui de décider de vivre. À 19 septembre 1989, un vol qui n'atterrira jamais au-dessus du ténéré, un avion, celui du DC-10 de l'UTA, qui explose en plein vol, dans lequel figuraient Gérard, Christian, Vincent, mes frères. Et un tournant qui est celui de se dire, « Il faut se relever, il faut avancer. » On était une bande de quatre et du jour au lendemain, je me retrouve seul. Et c'est à ce moment-là que j'ai prêté serment avec moi-même, j'ai décidé de vivre. Vivre, ça veut dire aller en face de l'adversité et même quand ce genre de coup nous tombe sur la tête, regarder toujours ce qu'il y a de meilleur. D'où le surnom de capitaine sourire que certains m'ont donné à l'écran. Mais parfois, l'adversité est très têtu. Et elle nous amène des choses positives. Et les choses positives, ce sont les rencontres comme celles d'un monsieur, toujours dans le cadre de la radio, qui un jour passe et que je reçois parce qu'il a une actualité. Et ce monsieur, je le regarde, je me dis, non, c'est quand même pas lui et finalement, c'est lui. C'est celui que je n'appelle pas Manou, qui est Manou Di Bango en l'occurrence. Et qui, au-delà de tout ce qu'il peut représenter, est d'abord une personne qui dit, tu sais moi comment j'ai fait carrière et je lui dis, je n'ose même pas imaginer. Il me dit, je me suis toujours mis derrière la musique et j'ai toujours mis la musique devant. Si tu as une passion dans l'existence et si il y a un fondement que tu dois retenir, c'est toujours de te mettre derrière les autres, d'écouter et d'apprendre. Cette leçon de vie, c'est une leçon que je pratique au quotidien et que j'ai eu à garder et à sceller en moi à un moment qui a été encore plus particulier, il y a six ans aujourd'hui. C'est ce moment où on se demande si les choses vont basculer complètement, si elles vont s'arrêter nettes du jour au lendemain ou si elles vont se poursuivre. Cette vie, elle est faite de haut et de bas. Allez chercher dans cette préhistoire dont nous parlons aujourd'hui ce qui va vous rendre plus fort. Et je vous garantis qu'à ce moment-là, elle se révélera à vous d'une autre manière. Au mois de juillet 2013, il fait très chaud à Paris et pourtant moi j'ai très froid. Je sens que je ne suis pas forcément bien. Je prends un rendez-vous chez un médecin et je m'en souviendrai toujours. C'était un mercredi, il faisait beau. Le médecin me dit écoutez, vous êtes seul ? Je dis oui, je suis seul. Il me dit il n'y a personne qui peut venir pour vous retrouver. Je dis non, non, écoutez, on est ensemble et voilà, vous pouvez me dire les choses telles qu'elles sont. Il dit, vous avez l'air d'être un bon vivant, vous faites un métier, vous voyez du monde, etc. Vous allez peut-être vous arrêter pendant quelque temps. Et à ce moment-là, il prononce un mot qui est terrible dans l'esprit de beaucoup d'entre nous, il prononce le mot cancer. Il me dit, monsieur Braza, vous êtes atteint d'un lymphome. C'est une forme de cancer du sang. Alors je le regarde, je lui dis d'accord et il me dit qu'est-ce qu'on fait ? Je lui voulais toujours que je continue à vous en parler et là je lui dis non, non, stop, je vais appeler mon grand frère. Pas pour payer mes factures ce coup-ci, mais il faut que ce soit à côté de moi. Il me retrouve, on est face à lui et il nous explique finalement que cette maladie qui est une forme de cancer, et c'est pour ça que j'ai écouté attentivement ce que Roselyne disait tout à l'heure, qui tombe chez n'importe qui, les enfants, les grands, les vieux, les vieilles, les messieurs, enfin bref. C'est une forme de cancer qui est très particulière mais qu'on peut soigner. Il me dit, vous savez, quand vous avez un rhume, vous vous soignez. Vous avez mal à la tête, vous prenez une aspirine. Quand vous avez un cancer, vous faites de la chimiothérapie. Est-ce que vous êtes prêts ? On était un mercredi, le samedi, la chimiothérapie commençait. 2013, 2014, et puis un matin, un médecin qui vous dit, vous savez, vous êtes en rémission. Toujours cette idée de se servir de ce que la vie nous donne pour mieux avancer. Toujours cette préhistoire dans laquelle on va chercher de la force avec des parents aimants, avec une famille aimante, une famille qui, des fois, n'a même pas besoin de vous parler pour vous signifier son amour. La présence, cette présence bienveillante, celle qui fait que, même quand vous êtes en aplasie, en autogreffe, et vous ne savez même pas où vous êtes, vous sentez les mains d'une personne et vous levez les yeux et cette personne, c'est votre mère et qui vous regarde et qui, à ce moment-là, vous dit, ça va aller et puis on va avancer. C'est le résultat de ce que je suis aujourd'hui, cet amour de ces proches d'un jour, comme vous, de ces proches de toujours, qui ne sont peut-être pas là matériellement dans cette salle aujourd'hui du TEDx à Grand Bassam, mais qui m'ont appris que finalement, être auprès des autres, être avec les autres, c'est certainement le meilleur médicament. Alors, le médicament, c'est aussi de trouver de la motivation. On peut la trouver à la télévision parce que toujours dans ce parcours qui nous offre parfois de la chance, après Sébastien Kamba, après Kalomé Botoamungu, on tombe sur les gens qui vous disent « dis donc, la télé, ça te dit ? Oui, tu en as déjà fait ? Non. » Alors, 2010, plus d'Afrique. la Ligue des champions, talent d'Afrique, et un matin, ma sœur, elle est à sous qui volent vers d'autres aventures. Ça te dirait de faire le plateau de réussite ? Et à ce moment-là, je dis oui. Alors, je n'ai pas les connaissances éminentes du maire, M. Moulot, et je n'ai pas la dextérité et le charisme en termes d'entretien du préfet Vincent Taubierier ou encore la combativité comme entrepreneuse de Sarah, mais je me dis « on va tenter le coup. » Et grâce à vous, grâce à ce que vous m'apportez chaque jour, à travers les clins d'œil, les bonjours, dans une rue ou sur les réseaux sociaux, on se construit et on avance. Cette expérience de la préhistoire, elle construit aujourd'hui, elle construira demain et à ce moment-là, on a juste envie de dire que les choses sont belles et que Dieu fasse qu'elles soient encore plus belles demain. Et comme je le dis souvent sur des postes, quand vous lisez sur Internet, il y a un mot qui résume tout. c'est que de l'aridité peut sortir cette plante. Cette plante, c'est la vie, c'est ce qui n'est pas encore et c'est ce sur quoi et en quoi on doit espérer. Et une fois qu'on espère, on a déjà franchi un grand pas. Et quand ce pas-là est franchi, on peut juste se retourner vers le très haut pour ceux qui ont un peu de spiritualité, vers vous autres et puis se dire et vous dire « matondo » qui chez moi au Congo veut dire « merci ».